Bonjour à tous, ce deuxième cours sur la paludisme traitera de la prise en charge des formes simples et du paludisme grave. Je n'ai pas de lien d'intérêt et je vous laisse découvrir le plan ainsi que les images latéralement d'un frottis mince avec une forme particulièrement hyperparasitaire et sur le schéma du bas les différents stades évolutifs du parasite au cours du cycle parasitaire asexué avec des formes jeunes qui sont les formes en anneaux et puis les formes plus matures que sont les trophozoïdes et les schizontes, nous aurons l'occasion d'y revenir. Le traitement de l'accès simple est une urgence puisque un accès simple rapidement et bien traité n'évolue pas vers l'accès grave. Depuis 2017-2018, la conférence de consensus paludisme en France, le traitement de première ligne repose sur une association d'un dérivé de l'artémisinine très puissamment parasiticide mais avec une demi-vie courte associée à une molécule d'une autre famille qui est caractérisée par une demi-vie plus longue. Deux ACT pour Artemisinine-Based Combination Therapy sont disponibles en France. Le premier est l'association Artenimol-Piperacine ou Eurartésime. Trois jours de traitement par voie orale, apprendre à jeun avec un schéma assez simple. Le deuxième est l'artéméter associé à la luméphantrine, nom commercial Riamet. De même trois jours de traitement orale, apprendre avec un corps gras, avec un schéma un peu plus complexe. Les principales caractéristiques de ces deux traitements seront détaillées dans le tableau de la diapositive suivante. En deuxième ligne, donc moins efficace que les ACT, il s'agit de Attovacone proguanile, nom commercial Malarone. Enfin, en troisième ligne, la quinine par voie orale est reléguée et n'a quasiment plus d'indications. Le tableau suivant, qui est extrait du texte de la conférence de consensus, détaille pour chacun des traitements de première, deuxième et troisième ligne, les avantages, les inconvénients, les contre-indications, les principaux effets secondaires et la posologie détaillée de chacune des molécules. Vous devez donc bien connaître notamment les caractéristiques des deux ACT disponibles en France. Concernant la surveillance d'un accès simple, il est recommandé de réaliser un ECG à la recherche de troubles de la conduction méconnue avant de débuter un ACT. La surveillance clinique est là pour noter l'amélioration des symptômes et particulièrement le monitoring de la fièvre. Si vous avez pu traiter votre patient sur un mode ambulatoire, vous devez expliquer au patient comment il va s'auto-surveiller, notamment surveiller sa fièvre. Et vous devez idéalement le contacter par téléphone à J1 et J2 du traitement. La surveillance biologique inclut un frottis-goutte épaisse selon les recommandations de l'OMS à J3, J7 et J28. A noter qu'après un traitement curatif complet d'accès simple, donc par trois jours d'ACT bien pris, il n'y a pas d'indication à reprendre une chimio-prophylaxie. Le traitement curatif de l'accès grave repose en France depuis 2011 sur l'artésinat intraveineux, chez l'adulte, chez l'enfant, chez la femme enceinte, à tous les stades de la grossesse. Et c'est une recommandation mondiale, puisque l'artésinat intraveineux a été démontré plus efficace que la quininevée, mieux tolérée et plus facile à administrer. Au plan physiopathologique et brièvement, il est très rapidement parasiticide, inhibe plus fortement la cytoadhérence et agit sur toutes les formes du cycle parasitaire, des formes les plus jeunes aux formes les plus matures. Il comprend toujours au minimum les trois doses intraveineuses du premier jour, à H0, H12, H24, aux posologies de 2,4 mg kg chez l'adulte et 3 mg kg chez l'enfant de moins de 20 kg. Puis, après le premier jour, une dose IV par jour, pour les jours de J2 à J7, pour un total de 7 jours de traitement, soit 9 doses. Le relais PEROS, ou par sonde gastrique, si le malade est toujours grave en réanimation, est obligatoire dans tous les cas, par 3 jours d'ACT sur le schéma de l'accès simple que nous venons de voir. Ce relais est possible dès que le patient est conscient, sans critère de gravité, avec une parasitémie souvent négativée ou très faible, et qu'il a un transit fonctionnel. L'artésunate, dont le nom commercial est le malacef, est actuellement disponible sous ATU nominatif différé. C'est dire que vous pouvez la commander à l'avance, la localiser en pharmacie et en réanimation, pour pouvoir l'utiliser très rapidement en urgence, puis refaire votre stock secondairement au calme. La kininivée, quant à elle, n'a presque plus d'indications, si ce n'est en cas d'indisponibilité de l'artésunate IV, en cas d'allergie sévère aux dérivés de l'arténimisinine, ce qui est très rare. Le CG doit être systématique avant de débuter un traitement, et on utilise en général dans les formes graves une dose de charge de 16 mg kg IV sur 4 heures, puis 4 heures d'arrêt, puis 24 mg kg par 24 heures en IV continue. Les autres traitements de l'accès grave s'articulent surtout sur le traitement symptomatique en réanimation, notamment des formes les plus graves en défaillance multiviscérale. Au plan neurologique, les principaux conseils sont d'intuber précocement un patient comateux, d'assurer une neuroprotection protocolisée. Il n'y a pas de traitement anti-convulsivant systématique, mais les malades sont souvent sédatés par Propofol. Il n'y a pas de traitement anti-eudémateux systématique, mais une utilisation ponctuelle en sauvetage est permise, notamment en cas de survenue d'anisocorie ou d'aggravation neurologique très brutale et mal comprise. Au plan cardio-circulatoire, la réhydratation initiale est prudente par cristalloïde. Si le choc, qui est souvent la quasi-totalité des cas vasoplégiques, persiste, il faudra remplir le patient de manière optimisée sous monitoring, utiliser de la noradrénaline en association au remplissage ajusté. Une antibiotérapie probabiliste est recommandée en cas de choc ou de détresse respiratoire, au minimum par une céphalosporine de troisième génération, mais souvent par un carbapénème, notamment dans les formes où le choc est très sévère, compte tenu du risque élevé de portage d'antérobactéries BLSE de retour de zone intertropicale. Les autres défaillances, comme le SDRA, l'atteinte rénale, les atteintes métaboliques, l'atteinte hématologique, relèvent de recommandations habituelles. Les antibiotiques que sont la doxycycline et la clindamycine, voire l'érythromycine, donc des antibiotiques à activité antiparasitaire, n'ont quasiment aucune indication du fait qu'ils sont parasitostatiques et qu'ils agissent en 48 heures. En général, à cette période-là, l'artésunate a déjà fait tout le traitement. Aucun traitement adjuvant de l'exanguino-transfusion à la N-acétylcystéine en passant par les anti-TNF, les chélateurs du fer, les immunoballulateurs, etc. n'a fait preuve à ce stade de son efficacité en pratique clinique. La surveillance de l'accès palustre grave est une surveillance habituelle. Au minimum, la parasitémie à J3, J7, J28, mais souvent dans les cas les plus graves, on surveillera quotidiennement la parasitémie. Un neuromonitoring dans les cas de neuropaludisme repose sur des imageries cérébrales et l'on sait la supériorité de l'IRM sur le scanner, par des doppelaires transcraniens itératifs, voire dans certains centres par un EEG continu. Et la surveillance clinico-biologique habituelle sera de mise. La surveillance spécifique du traitement par artésunativé comprend un ECG quotidien qui trouvera souvent un allongement modeste du QT qui est possible et qui ne remet pas en cause le traitement, mais qui nécessite la surveillance. Et surtout, une surveillance hématologique particulière avec numération réticulocyte aptoglobine au timing de J3, J7, J14, J21, J28 qui recherche la survenue d'un phénomène d'hémolyse retardée sous artésunate que les anglo-saxons appellent la PADH pour post-artésunate deferde hémolisis qui grossièrement met en évidence une hémolise inhabituelle aux alentours de J7, J10, mais jusqu'à J30 en rapport avec l'artésunate alors qu'à ce stade, la parasitémie est depuis bien longtemps négativée. La surveillance spécifique du traitement par quinine IV comprend des glycémies horaires pendant la dose de charge puis toutes les 3 heures. un ECG quotidien primordial car le risque d'allongement du quitté sous quinine est important enfin un dosage de la quinine émise dans les cas les plus sévères. Les messages à retenir en termes de traitement du paludisme simple et du paludisme grave sont détaillés sur cette diapositive que je vous laisse découvrir et je vous remercie si vous avez des questions n'hésitez pas à me les envoyer par mail vous trouverez mon adresse mail sur la première diapositive de chaque topo je vous remercie ! Sous-titrage FR ?